Allez, c'est parti, direction RFI, où tout a bien changé depuis le début de cette pandémie. Une petite prise des températures. C'est bon, vous allez bien. Ah, parce que... Confinés, on est ensemble, tous ensemble, et c'est tout ce qui compte. L'île est 17h à Paris, 15h en temps universel. Anne Verdaguet. Bonjour à tous, à la lune de l'actualité, plus de 3 milliards de personnes confinées dans le monde, soit environ 43% de la population mondiale. C'est la conséquence des mesures pour lutter contre le coronavirus. On essaye d'être le moins possible en studio. On utilise tous les studios qui sont à notre disposition pour qu'il y ait le moins possible ensemble. On utilise aussi tout l'espace de la rédaction, puisqu'il y a beaucoup de journalistes qui sont en télétravail, donc on occupe tout l'espace. Le service médical reste ouvert pour le moment. On essaye de s'y tenir. De nombreuses mesures ont été prises, toutes les mesures barrières, l'application de ces mesures barrières, le rappel de ces mesures barrières, dans tous les points coronavirus qui sortent presque tous les jours. par la cellule de crise, qui se réunit quasiment tous les jours en vidéoconférence, même le week-end, pour tenir à former tout le monde et rappeler ces mesures barrières qui sont extrêmement importantes à appliquer. Qu'est-ce que ça change de l'habitude de travailler dans ces conditions-là ? Il faut qu'on anticipe beaucoup le temps de nettoyage du studio avant de débarquer. Alors on a ces petites lingettes. On va commencer par le téléphone, la souris, enfin la première souris parce qu'il y en a un paquet, le clavier, la télécommande du Netia, la console, et alors c'est là que ça devient compliqué parce que des boutons, il y en a. Hop, hop, hop. Tous les potentiomètres. Je vous laisse admirer le système D pour ne plus avoir à ouvrir les portes. Je nettoie tout comme ça, je suis devenu obsessionnel, même le dos de la souris. Le SDR Afrique, là, on n'est plus très nombreux. On fait en sorte d'être le moins possible. On est allé espacés. Moi, très franchement, je porte un masque, alors on me dit que ça ne sert pas à grand-chose, mais moi je pense que c'est toujours mieux que rien. Puis ça m'évite de toucher mon visage, en fait. Voilà. Sous-titrage ST' 501